Nooman, Nooman, le seul youtuber qui n'a pas d'intro, qui s'en est fait une avec un dessin tout pourri en chantant n'importe quoi, ta-da-ta Salut et bienvenue c'est Nooman, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Au Hasard Et cette fois-ci on va jouer avec la Croatie Je vous avais demandé sur Twitter quelle nationalité ou quelle ligue vous voudriez Et vous avez été 5, 5, 5 à me répondre sur Twitter Sur 13500 followers, 5 ont répondu Alors après si vous voulez que tonton arrête ses vidéos, arrête tout ça, arrête tout le tralala parce qu'il est trop vieux N'hésitez pas à lancer le hashtag ArrêteYouTubeTonton Je verrai combien, ça va peut-être 600 tweets tendance, j'arrête direct, la honte sera sur moi et sur cette génération après ma mort Donc là on va passer avec la Croatie, on va donc faire une vidéo à la carte puisque vous avez été 5 à me répondre 6 Je veux dire 6 et sur les 6 il y en a 5 qui m'ont dit la Croatie Donc ce sera une vidéo à la carte et bien évidemment on va commencer avec le gardien Alors on va voir ce que va nous réserver le sort Bon il n'y a pas trop en même temps, c'est sous-basique ou sous-basique Donc une fois on aura un bon gardien Les deux défenseurs centraux maintenant les numéros 2 et 3 c'est... Alors on va prendre 1 et 2 puisque vous voyez que sinon ça va être deux fois le même Donc on aura jetvage et pulgique A tes souhaits Le défenseur droit qui sera donc le quatrième en partant de la gauche Allez c'est parti et on tombe sur Ersena Voilà je ne sais pas comment ça se prononce En tout cas on a eu de la chance parce qu'après il n'y a pas exceptionnellement beaucoup de joueurs croates non plus dans futte Donc on a quand même pas mal de choses à tomber sur du joueur pas dégueulasse Et celui-là c'est en état Le défenseur gauche allez c'est parti Pour l'instant on n'est pas trop dégueu et on va tomber 1, 2, 3, 4, 5 sur... Mais une Jack, carte bronze, franchement dégueulasse Le MDC maintenant donc le sixième en partant de la gauche il m'en faut un bien parce que c'est toujours là-dessus que je joue 1, 2, 3, 4, 5, 6 Badelj je ne connais pas Est-ce qu'il est grand il faut qu'il soit grand 1m86 tout va bien pour l'instant il est pas dégueu je dis oui Les deux MC maintenant donc 7e et 8e en partant de la gauche on va voir sur qui on tombe Rakitic ou Modric 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 Rakitic donc on va prendre Rakitic et Kovacic parce que sinon on aura deux fois Kovacic Bah écoutez jeu plus quoi Il nous en manque 3 L'AD lent et pénultième en partant de la gauche sur qui on va tomber On va tomber sur... Bah alors on va voir le prix hein Perisic 109 000 crédits vous savez que j'en ai 61 000 On va donc prendre la version, la version régulière parce que Tonton il a vraiment pas de crédit L'AG maintenant alors je sais pas j'ai un doute hein Parce que j'avais quand même regardé un peu sur quel joueur tu pouvais tomber sur Futehead Et il me semble quand même que Perisic et il est quand même AG à la base Je dis peut-être des conneries donc il y a de grandes chances de tomber dessus On va voir ce que le sort va nous réserver C'est parti mon kiki donc l'avant dernier en partant de... Ouai oula putain j'ai eu chaud Alors bon on est un boost ça vous compte bien 14 000 crédits Bah écoutez il y a pas... Ouais non de toute façon il y a vraiment pas grand chose Bah écoutez on va prendre notre version boostée du père Orzic Pardon que je ne connais vraiment pas Et de toute façon il y avait pas moyen de faire autre chose Parce qu'à part Kovacic sur le côté Ça aurait été Perisic Donc on garde le père Orzic Le dernier joueur ce sera donc le BU À part Mandzukic Je connais... J'en connais pas d'autres Donc je pense qu'il y a de grandes chances quand même de tomber dessus Ouais voilà enfin oui c'est vrai qu'il y avait Ivi Kaulic également On voit qu'il y a un Da Silva croate pourquoi pas Donc ce sera Mandzukic Je vous montre l'équipe tout de suite Voilà donc l'équipe telle qu'elle sera Donc on a pas eu le... On a pas eu Modric hein malheureusement Mais c'est vrai que le milieu est pas trop dégueulasse La défense, bon voilà ce sera le point faible Avec un défenseur Alors lui il a combien de vitesse ? Il a 32 de vitesse ça va être compliqué Même s'il va compenser avec un petit physique Mais sinon l'équipe tient la route Elle est cohérente C'est vrai que comme il y a pas trop de joueurs Bah forcément il y a pas non plus que des... Que des buses Donc là on a eu pas mal de chance pour une fois Il y a moyen de casser du fion On va constater ça tout de suite What the fuck ? On a du grand gaillard quand même Il y a moyen de mettre sa tête Putain allez passe devant passe devant Voilà on sait jamais Hop 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 Fan de frappe La fête la plus lente du monde L'enroulé Oh c'est nul Attention à Iniesta Oh ça va être compliqué cette affaire Ça va être compliqué bien joué gardien Ah je fais le couillon Je fais le couillon Je fais le couillon Ça va être mauvais ça Hop là Juste à côté Ah il est pas en jeu Attention il est pas en jeu La tête C'est quoi ce gardien ? Qu'est-ce qu'il nous a fait le gardien ? Oh c'est pas frais là 1-0 pour mon adversaire Ouais le centre Ouais ok pourquoi pas La tête mais le gardien Voilà on le voit même pas Il est même pas sur le ralenti 1-0 Oh allez allez Oui c'est dégueulasse Mais on égalise quand même Oh là que c'est moche Perisic qui nous met le petit L'égalisation pardon Avec la petite barbichette Qui fait zizir Franchement dégueulasse J'avais fait le stop and turn Je pensais le récupérer là Mais non au final il a fallu Une fameuse défense Voilà c'est le problème de FIFA 16 On espère que ça sera résolu dans FIFA 17 Avec les défenseurs qui se floutent Un peu dessus Égalisation à partout Perisic le stop and turn Encore une fois Et encore une fois Allez encore une fois le stop and turn Allez finis moi ça Yes Yes ça fait zizir Putain on a les contre On va pas se mentir Sur les buts parce que généralement En milieu de terrain Vous voyez pas les phases de match Mais c'est quand même Du gros physique en face On a réussi à faire un stop and turn Juste avant Celui-là on l'a placé dans la surface Avec la frappe Qui finit sur le potal Et on prend l'avantage de 1 Bon voilà c'est pas dégueu On a deux frappes cadrées chacun Il y a 3 buts Au moins comme ça on est assez efficace Vous voyez quand même qu'au niveau des tacles Il a déjà plus du double de moi Mais pour l'instant on mène Et c'est comme je le dis souvent Le principal Attention Aduriz il va y aller Oh il va y aller On la frappe Ohlala super Bon alors là rien à dire On est trahi par un des nôtres En plus Modric quoi Qu'est-ce qu'il vient foutre là Enfoiré La remise d'Aduriz était jolie Bon t'es pas obligé de Oui voilà il est obligé de t'es célébré pendant 50 ans Modric qui nous met une frappe sèche Alors le gardien n'a rien pu faire De partout Aller ça Oh il met 107 ans à centrer Pourquoi pas Allez mets ta tête Putain avance Allez Allez mon zoom Putain Ça veut pas Attention de la tête Non Non Bien joué encore gardien On n'aura pas perdu On n'aura pas gagné non plus Mais Alors je sais pas ce qu'il s'est passé Dans ma box va très bien L'adversaire s'est cassé Euh ouais c'est bizarre Bon alors on va quand même S'en lancer un deuxième Parce que c'est vrai que Bon ouais c'est un peu con de finir sur un match comme ça Alors j'ai pas compris qu'est-ce qu'il s'est passé Parce que ça m'a compté une victoire Donc c'est vraiment l'adversaire qui Qui arrache quitte Pourquoi je ne sais pas Donc deuxième match Euh Des bons joueurs Pas tous à leur place Euh Olivier Giroud en BU Pourquoi pas Ok De toute façon on a pas le choix Je vais aller chercher la petite et la nourrice Donc ce sera ce match là Et rien d'autre Allez on l'armée Pour qu' Rakitic Rakitic l'enroulé Allez Oh putain Petr Setsk Bien joué Oh monzoukic Oh oui monzoukic il a trouvé ça Perisic Putain de gardien Ah il l'a trouvé Uche Oh bien joué gardien C'est un duel de gardien pour l'instant Ah il est pas hors jeu Il est pas hors jeu Monzou Allez monzou Tranquille comme Emile Oui monzou bien joué Bien joué Tintin Allez un petit peu Attention Comme je le dis à chaque fois Passer 30 ans Faites gaffe à votre condition physique Je sais de quoi je parle Je suis une véritable momie Mais le père monzoukic qui s'est infiltré Voilà l'ouverture magnifique Rien à dire Pla du pied sécurité 1-0 Attention Photo Oh gardien Penalty Oh ça veut pas Au niveau des stats Normalement c'est logique qu'on mène On l'a vu là-haut Allez va Et encore une fois là-haut Allez c'est parti La frappe à gauche La frappe à gauche La frappe du gauche Putain C'est ce que Allez Kovacic La petite zizou spin Oui allez Cette fois-ci elle passe Bien joué ça Hop La petite feinte Inopinée Oh transversal Mais quand on veut pas Ça veut pas C'est dingue ce jeu là Ça pue la merde cette histoire Ça pue la merde Non Non Oh il a fait de la merde aussi Oh 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 Bon ça se termine là-dessus Donc victoire 1-0 Match qu'on a outrageusement dominé Mais quand ça veut pas Comme je l'ai dit C'est vraiment compliqué T'as le gardien qui est en feu T'as les frappes qui sont contrées Tour de bras 7 arrêts pour mon gardien 11 arrêts pour le sien Et au niveau des stats général du match On va aller voir ça rapidement Pour voir que voilà Il est remonté un peu On a eu plus de mal en seconde mi-temps Mais bon on a gagné 1-0 Donc un match Avec lequel on était à égalité Vous m'excuserez encore Mais c'est vrai que c'est pas on qui choisit Et le deuxième match Avec une équipe Avec un collectif un peu pété Mais c'est pareil Les mecs de toute façon maintenant Tu peux pas finir un match Sans que ça ragequitte Ou tomber sur une équipe Un match fait de briques et de brocs En tout cas voilà C'était la Croatie dans cette série au hasard N'hésitez pas à me donner La ligue ou la nation que vous voudrez Pour le prochain épisode de cette série Moi je vous dis à la prochaine Et portez vous bien Salut tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz